Sous ma couverture vit une tortue Sous ma couverture vit une tortue L'avez-vous vu ? Ça m'étonnerait ! Au moindre petit bruit, hop ! Elle disparaît ! Elle se carapate sous sa carapace, rentre sa tête, rentre ses pattes et clic-clac, ferme la porte à clé. Mon amie la tortue est une sacrée froussarde. Elle a peur de tout. Elle a peur du loup et du chien et du chat des voisins. Elle a peur du noir et même des fantômes qui n'existent pas. Ce n'est plus un bébé pourtant. Elle a presque 100 ans. C'est pour ça qu'elle marche si lentement. Un petit pas, deux petits pas, trois petits pas. C'est long. Avant qu'elle n'arrive au bout de la couette, j'ai fini ma sieste. Mon amie la tortue est toute nue dans sa maison. Pas de cheminée pour se réchauffer. Pas de grosse fourrure comme une marmotte. L'hiver, elle a froid. Elle grelotte. Alors, quand je vois dehors, les flocons tombés sur les toits, quand j'entends le vent souffler. Qu'est-ce que je fais ? Toc, toc, toc. Je frappe à sa porte. Tortue, y es-tu ? Je chuchote. Qui c'est ? C'est moi, ouvre. Je vais te raconter une histoire. Elle adore ça. Des histoires que j'invente pour elle, qui parlent d'un beau soleil doré, et du ciel bleu, et de l'été. Et après, ça lui fait tout chaud dans sa tête. Elle arrête de grelotter. Pas bête. Pour elle, j'ai aussi dessiné sur une feuille de cahier, une feuille de salade. Une laitue, pour qu'elle n'ait jamais faim, pour qu'elle ne soit jamais malade. Le cœur bien chaud, le ventre plein, mon ami la tortue peut retourner dans sa maison. L'heure est venue de refermer sa porte. Mon ami me sourit et chuchote. Au revoir, à demain. Rentre sa tête, rentre ses pattes, et puis hop, elle disparaît. Parfait. 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 Sous-titrage ST' 501